Kati Ngoaikele à Yaoundé, précisément dans la zone estudiantine de Bonas, Bonamoussadi. Les ordures ont considérablement réduit la chaussée. Beaucoup de véhicules ne peuvent plus entrer là-bas parce que la route est mauvaise. D'ici 24 heures, la route sera bloquée. Il y aura l'emboutillage ici à cause des ordures. Mais les ordures à Yaoundé, ce n'est pas uniquement à Bonas. Difficile de circuler dans la cité capitale sans se heurter au tas d'immondices. C'est un constat qui ternit l'image de la capitale parce qu'on peut être dans le cœur de la capitale d'un pays et on a encore une telle réalité. C'est assez dégoûtant parce que lorsqu'on passe, il y a les odeurs. Non seulement cela cause des embouteillages parce que les déchets occupent la voie. Donc du coup, et ça accroît même les risques d'accident. Depuis quelques temps, les ordures sont devenues la chose la mieux partagée à Yaoundé. Nos tentatives en vue d'obtenir une explication de la mairie de la ville, de Issacam ou de Tilkoff, la nouvelle société de collecte dont le champ de compétences se limite à la commune d'arrondissement de Yaoundé IIIe sont restées vaines. Tout ce que l'on sait, c'est qu'un décret du premier ministre chef du gouvernement fixe les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit du droit d'assise spécial destiné au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. Selon le décret signé le 24 juillet dernier, en son article 5, alinéa 1 notamment, 95% du produit du droit d'assise sont reversés aux communautés urbaines, aux communes et communes d'arrondissement. A savoir 17,5% pour chacune des communautés urbaines de Yaoundé et Douala, 35% répartis entre les chefs-lieux de région et les communautés urbaines de Bafoussam, Bamenda, Betoua, Bouéa, Edeya et Bolova, Garoua, Koumba, Limbe, Kribi, Maroua, Ngaoundére et Nkonsamba. Les 30% restants pour une répartition égalitaire entre les communes et communes d'arrondissement. Ces montants permettront d'amortir ou d'accompagner les mairies dans cette gestion des déchets. Ce sont des moyens qu'on met, mais ce n'est pas une solution technique. Mais il faudrait aussi que les personnes qui seront chargées de mettre en œuvre soient capacitées. Parce qu'on peut bien faire, les mairies peuvent s'engager à élaborer les plans communaux de gestion des déchets, mais après, ça devient comme les différents documents que l'État élabore, ça reste dans les archives et sur le terrain, il n'y a pas grand changement. Alors que le décret du premier ministre chef du gouvernement vise une meilleure organisation de l'activité de collecte et de traitement des ordues ménagères au Cameroun, sur le terrain et à Yaoundé précisément, les ordues sont le lot quotidien des populations.